Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial ma stratégie post-salving. Je pense qu'on arrive dans une phase hyper hyper importante et surtout hyper intéressante. J'appellerais ça le pré-money time, ça veut dire qu'on n'est pas encore en money time, mais le money time va arriver, vous verrez. Et je pense que c'est vraiment la phase idéale pour faire les derniers ajustements sur les portefeuilles. A titre personnel, vous le savez mais je vais vous remontrer, il y a 3 tokens que j'accumule en mode DCA, tous les lundis matin je mets 100 euros. Ce sont des tokens sur lesquels je viens à peine de rentrer, il y a moins d'un mois on va dire, sur lesquels j'essaie de pas mal accumuler. Il y a 4 tokens sur lesquels s'ils restent comme ça pendant des semaines à ces niveaux là, ou s'ils baissent un peu plus, je vais réaccumuler ces 4 tokens. Je vais être assez focus sur ces 7 tokens et surtout à la différence du précédent halving, j'étais beaucoup plus en bourse et j'étais un peu trop sur deux fronts entre la bourse et les cryptos. J'hésite même tout simplement à arrêter un peu la bourse pendant 6 mois, 1 an, pour être 100% sur les cryptos, pour être vraiment focus et même aller chercher des fonds en bourse pour faire ces derniers ajustements dans le secteur des cryptos. Le marché a l'air pas mal aujourd'hui, après il faut s'en méfier, on sent que c'est fragile. On a quand même le Bitcoin qui se rapproche des 66 000 et Ethereum qui s'éloigne enfin des 3 000 dollars, avec des volumes plutôt faibles pour un lundi. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est toujours sur cette grosse résistance, qui est pour moi l'énorme point pivot. Si on le passe allègrement, on ira chercher tout simplement les 100 000 dollars je pense. Et là on est en train de faire, je l'espère, un bull flag, mais c'est pas gagné, il peut y avoir du repli. Moi ma stratégie c'est qu'on va faire une espèce de hanse avant de vraiment exploser. Et si c'est le cas, il y aura une phase vraiment exceptionnelle. On essaie de se préparer au scénario un peu pour moi le plus négatif qui serait celui-ci. Une tasse et hanse comme ça. Et là forcément ça veut dire que c'est hyper intéressant. Pourquoi je pense ça ? C'est que c'est unique ce qui se passe sur ce cycle. C'est que les ETF ont complètement bouleversé le marché. Là ici ce que je vous ai mis c'est en mai 2020 et c'est le précédent halving. Et vous voyez bien qu'on a attendu pour exploser l'ancienne ATH 6-7 mois après. Après ce qui est intéressant c'est qu'on ne va pas se calquer sur le précédent halving. Mais c'était vraiment nickel je me souviens. C'est que ça a pas mal stabilisé, un peu légèrement baissé. Ça a commencé à exploser, ça a digéré. Et à partir de ce moment là, fin août, début septembre, c'était la fête. Donc là on a eu 6 mois exceptionnels. Mais vous voyez qu'il y a eu quand même 2 mai à septembre. Ça fait 3 mois, c'est pas si long. Et là, si vous aviez accumulé mai, juin, juillet, ici là dans ces phases là. C'était des super belles phases parce qu'on a beaucoup accumulé, vous le savez sur cette chaîne, sur 2022-2023. On a acheté à des prix exceptionnels. Mais maintenant il a fallu attendre 2-3 ans avant d'en tirer les fruits. Alors que si vous investissez en post-halving, on est ici en fait, tout simplement. C'est ça que je veux dire aussi avec cette vidéo. Le premier token, et j'en parle pas mal de ces temps-ci parce que je suis vraiment focus et je cherche même des fonds s'il y a une rechute un peu comme ici sous les 20. Je pense que je mettrai en plus OneShot tous les lundis. Pour rappel, moi je faisais du DCA en pré-halving, donc ces derniers mois avant le halving, sur 3 dossiers. Sur CKB, sur MAPL et sur MLN. Donc Enzyme Finance qui est une petite valeur DeFi. Et donc j'ai accumulé pas mal ces 3 tokens. Et là, j'ai arrêté ces 3 DCA. Et vous allez voir les 3 tokens. Le premier c'est Injective sur lequel j'en prends tous les lundis 100€. Ça fait 400€ par mois. Et si ça dure, si c'est un peu laborieux, c'est pas grave. Ça sera des super courts. Je suis nouveau sur le dossier, donc même si ça baisse, ça me dérange pas forcément. Et surtout, je trouverai le moyen de trouver des fonds en bourse pour investir OneShot. Je veux une position à 4 chiffres sur Injective tout simplement. Conflux, c'est exactement pareil. Et je pense qu'il est dans une configuration magnifique pour accumuler. Je pensais que c'était peut-être une tasse séance. J'avais commencé, vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo avant. Ça avait l'air de faire une tasse séance. Je vous ai dit, c'est un peu risqué parce que c'est pas confirmé. Ça a fait semblant et en fait ça rechute. C'est pas grave si ça refait ce genre de phase. Pareil, j'accumule comme Injective. Et c'est un dossier que j'ai commencé un peu plus tôt que Injective. Et pareil, s'il y a une grosse rechute, vraiment si on se retrouve là des 4-5 centimes ou sous les 10 centimes, ça serait assez dingue. Et j'accumulerai bien évidemment massivement. Pareil, je veux une position à 4 chiffres absolument avant que tout explose sur les marchés. Ensuite, c'est une position RNDR, pour moi, c'est plutôt sur rechute. Et là, j'en ai investi beaucoup plus tôt. On en a parlé pas mal en 2023. Et l'objectif, c'est de profiter parce que là, il y a eu une chute quand même... Je crois qu'on n'en parle pas beaucoup d'RNDR. Et c'est un peu le côté NVIDIA des cryptos. Moins 56%. Surtout si ça rechute. Surtout si ça rechute, je pense que je commence à prendre du RNDR. Et là, j'hésite tout simplement à faire pareil du DCA. Voilà, ça ferait une troisième ligne de DCA. À très court terme, je vais rester uniquement sur ces deux lignes. Et plutôt acheter du RNDR en cas de repli, tout simplement. Ensuite, TAO. TAO, tout simplement, il est sous les 500. C'est hyper tentant. Ce qui serait vraiment exceptionnel, c'est sous les 400. Autour des 400, légèrement au-dessus des 400, sous les 400. Pour moi, c'est des cours exceptionnels. Et je reprendrai pareil du TAO, tout simplement. Et j'accumulerai peut-être une dernière fois. Je pense que c'est une super belle opportunité. Je pense, à titre personnel, qu'on est dans ce genre de phase. Voilà, on a fait pratiquement 50% de baisse, comme ici. Et qu'à un moment donné, on va aller tout exploser. Je n'ai pas oublié sur Binance, parce que ça, il faut le noter quand même. C'est que TAO sur Binance, on va se le mettre quand même. Hop, désolé. Mais c'est intéressant. Parce que TAO, en fait, il démarre sa vie pour beaucoup de gens. Ils verront TAO, USDT. Ils connaîtront TAO uniquement à travers Binance. Donc, on va se mettre en une heure, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. Mais il y a beaucoup de gens qui découvrent TAO avec ça. Donc, c'est ça le début de l'histoire. Et n'oubliez pas que moi, ce que je pense, c'est que ça, ça a donné la direction, allez, moyen terme de TAO, qui est vers les 1250. Donc, il y a des gens qui étaient prêts à acheter, qui ont acheté du TAO à 1250, 1300. C'est assez dingue. Ça ne fait que digérer, mais je pense que ça, ça a donné tout simplement la direction à TAO. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé ici, ça me pousse à en réaccumuler, même si ça devient un peu risqué en termes de management, de gestion des risques, parce que ça commence, TAO, pour moi, à devenir une énorme position, l'une des plus grosses positions dans le top 3 de mes positions. Donc, ensuite, Ancre. Pareil. Moi, je pense que j'adore... En fait, j'adore cette pattern. C'est l'anti-bear trap. Vous savez, des fois, vous chutez, on en parle souvent. On commence à ranger comme ça, légèrement ascendant. Ça, en général, rechute. Bear trap. Là, c'est l'exact opposé. Et c'est ultra bullish. Et là, tant qu'il consolide, surtout s'il touche plus bas, en fait, là, j'en ai pas pris, mais je pense que sous 4 centimes, j'hésiterai pas, pareil, à accumuler, mais plutôt one shot, là. Là, c'est pas du DCA sur Ancre, comme sur TAO, d'ailleurs. C'est plutôt mettre des... Voilà, des plutôt gros billets en one shot. Ensuite, IMX, pour me diversifier, parce que vous avez remarqué, pour l'instant, il n'y a que du intelligence artificielle et RWA. On dit que c'est les deux plus grosses thématiques. Je suis cohérent, je veux réaccumuler encore. Après, je pense que le gaming est sous-estimé en ce moment, et je veux mettre en plus dans le gaming... J'hésite toujours pareil entre Illuvium et IMX, mais là, j'ai envie de mettre du IMX, parce que c'est une Layer 2 que j'aime beaucoup. Ça a énormément pris cher, et je pense que pareil, si ça rechute encore largement sous les 2 dollars, pour moi, ça sera des opportunités d'en reprendre. Et pour finir, bien évidemment, obligé de parler de la merveille CKB, c'est une valeur qu'on a énormément, et ça me fait plaisir, beaucoup dans l'équipe ont accumulé ici, donc ça fait des super belles performances, ça fait des x6, x7, x10, ça faisait même plus de x10, voire x15 à un moment donné. Et je pense que la baisse, là, elle est trop énorme, et surtout au niveau de la dynamique du projet, la dynamique, même si le marché était plus compliqué, la dynamique est exceptionnelle, donc ça finira par rattraper et surperformer le marché. Pareil, si ça chute, one shot, je reprendrai peut-être une dernière louche de CKB. C'est un token sur lequel je commence à avoir une assez grosse position, parce que j'ai accumulé en plus pas mal, et j'ai accumulé pendant 2 ans pratiquement, et il a pas mal pump, mais je veux, voilà, pareil, surrepli, one shot, ça ne sera pas du dessert. Donc voilà, par rapport à ce petit dossier, je pense qu'il y a des choses exceptionnelles qui nous attendent, et j'ai envie de dire, c'est un peu dommage, mais patience encore, voilà, patience encore, quand vous regardez les post-halving, voilà, on a souvent ce genre de phase, ça peut même baisser légèrement, et bien c'est pas grave, je pense qu'il faut accumuler, et je sais que c'est compliqué, parce que pour beaucoup de gens, beaucoup de gens n'ont pas de liquidité, soit n'ont pas pris des bénéfices quand ça a explosé, soit n'ont tout simplement pas de liquidité, et bien là, c'est ce que je fais, sur Injective et sur CFX, c'est faire plutôt du DCA long terme, voilà, tous les mois, un petit montant, toutes les semaines, et mine de rien, sur du long terme, vous arrivez à accumuler, et si c'est laborieux, si ça dure quelques mois, et bien votre DCA mensuel, il va vous permettre d'accumuler pas mal à des très bons cours, et ensuite, si ça explose, je pense qu'il y a encore des très très belles perfs à aller chercher, sur tous ces tokens là, voilà, j'espère que ce petit dossier vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'aide énormément, ciao à toutes.